Non, tu veux donner une micro ? Oui, oui. Je vais me donner un peu de fil. Voilà. C'est pas le problème. Allez, mange la. Je crois qu'il marche. On mange le sang ! Écoutez, je pense que vous avez pas des chambres. Moudon ! Moudon ! Moudon ! Est-ce que je suis dit que je voulais voir ? Tu ne peux pas nous faire ? Qu'est-ce qu'elle a ? Cette pousse, aujourd'hui, est excitée comme une pousse. Elle a trouvé le grand amour dans la forêt de mes poils. Or, mon mec qui tire sur ma laisse, qui tire sur ma laisse, qu'est-ce qu'il est con ? Encore, il n'a pas inventé les choses. À part discuter avec le concierge de la pluie du beau temps, du tac au tac gagné par un voisin. J'aurais préféré un intello. Mais non, à la place, mon maître, c'est un français moyen, de base, que l'art n'intéresse pas. Lui, c'est le tiercé, le petit canon au café du coin, et le cul de la cranière. Quelle misère intellectuelle ! Oh là là, quelle puce de merde ! Ah ! Aujourd'hui, où va-t-on ? Tout fout le con ! Même l'art ! Même si j'y connais rien en peinture, je lis de temps en temps vos arts, et j'ai même connu un bulldog qui faisait du polloque avec sa queue ! Non, pas l'autre ! Et ça marchait pas mal sur la côte de l'art ! Il a même pris la piac ! Celle des chiens, bien sûr ! Il y a même des escarots cette année-là, il parait qu'il s'était échappé d'un tableau de génie ! C'est vous dire ! Je trouve que des fois, on fout de notre gueule de chien ! On veut nous refiler la boîte à caca de Pierrot Manzani ! Mon bon maître discute avec le concierge ! Encore de conneries, comme d'habitude ! Vous savez que la ligne du quatrième, elle a failli tomber en arrosant ses plantes ! Ha, ha, ha ! Con comme un balai de concierge ! Il parait que Ben, il en a eu une de boîte ! Merde à l'artiste ! Mais il parait ! Et toi, patate ! Cherche pas la merde avec Ben ! Interdit de parler des affaires de Ben ! Interdit ! Tous ces peintres et ces sculpteurs qui veulent péter plus haut que leur cul et qui pensent qu'en se prenant en pour, on va penser qu'ils sont géniaux ! Fous, taises, pâtés de chiens, crottes de Jacques Rucsel, pipi de caniche ! On peut parler de Freud, vous êtes à la con ? J'ai lu quelques livres entre deux siestes sur le canapé ! Non, pas celui de Freud ! Le canapé de mon maître ! Il est mètre 20 parce qu'il n'est pas très grand ! On se demande si la psychanalyse a été inventée pour soigner les malades ou les psychanalystes ! Moi ce que j'en dis, ça vaut ce que ça vaut ! Tout ça c'est bien joli de parler de Duchamp, de Manzoni ou de Kuhns, ou de Branski ! Ils sont connus et reconnus, et si on parlait de ceux qui sont dans l'ombre et qui voudraient en sortir et qui ont du talent ! Moi j'en connais un, il s'appelle Ulysse, Ulysse de Loma ! Il fait de la sculpture et ça tient la route ! Il mène plein d'humour et de poésie, de la gaieté, une pointe de naïveté, de la joie de vivre ! Et en plus il utilise le recyclage ! C'est un écolo quoi ! Il raconte des histoires et il parle du poids du vide et la légèreté du plat ! Voilà ! Il parait que Ben va s'installer en vieux Nice ! Qu'elle chante pour le tous ! Et comme dirait Ben, la vie ne s'arrête jamais ! Voilà !